On se bat actuellement pour une plage publique qui est dans le sud, qui s'appelle la plage de Tromponette, qui a été déproclamée, c'est-à-dire retirée de l'usage public. Une plage très populaire, une des dernières plages sauvages de Maurice dans le sud, une plage de 900 mètres de long, voire la carte postale, une des dernières plages vraiment, on peut dire, que les Mauriciens n'ont peu appréciées, vraiment génial. Et ils ont estimé que c'était tellement bon, que ça, il faut le donner aux promoteurs hôteliers. Et sans aucune consultation préalable avec les habitants du coin, avec les citoyens, une notice qui apparaît un beau jour dans la presse, littéralement, « Moi, le ministre, j'ai décidé que... » À partir du moment qu'on commence à protester, on a vu la réponse de l'État, alors qu'on demande des réunions et des rencontres et qu'on envoie des propositions, ils envoient des forces de police sur la plage, alors qu'on y était, juste pour marquer la présence et montrer que non, cette plage, on y tient, on s'y accroche. Et on était là, en train de pique-niquer, en train de jouer la musique pacifique, on a mis nos bonnes rôles, machin, et il y avait, mais genre, un déploiement des forces de police impressionnant. Genre les CRS locaux, donc la brigade anti-émeute, en tenue complète, genre gilet pare-balle, fusil, matrages, je n'ai jamais pris des matrages longues comme ça, body armor, la totale, quoi. Les forces de police qui sont payées et équipées par les déniés des contribuables sont mobilisées contre les citoyens qui redemandent uniquement qu'on leur retourne leur plage. Et dans la foulée, chose extraordinaire, on a eu le syndicat de la police, un des syndicats, c'est tout nouvellement créé, c'est tout nouveau que les policiers peuvent se syndiquer. Donc le syndicat majoritaire de la police qui a mis un post sur Facebook pour dire qu'ils sont solidaires avec nous, en disant que ce n'est pas leur faute, le syndicat qui disait, eux, malheureusement, ils doivent obéir à des instructions pour leur donne par les politiciens, le bureau du premier ministre en l'occurrence, et que eux, les simples policiers, ils sont comme nous, ils sont aussi dégoûtés, et au contraire, ils sont d'autant plus dégoûtés parce qu'au lieu d'aller faire le vrai travail de la police, qui consiste à aller, voilà, faire la traque aux criminels, machin, ils sont là à surveiller des citoyens en train de profiter de la plage, quoi. Et donc on a communiqué, c'était joli ça, au CRS présent, je leur ai lu le post de leur syndicat, et ça a d'un seul coup de décrispé l'atmosphère, et ils ont vraiment apprécié, et donc on a passé un après-musique correct, cordial, et au contraire, c'était malheureux pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas quitter la plage tant que nous, on arrivait à quitter la plage. Ils sont restés tout le long, on est restés jusqu'à 10h du soir, on est venu, on va profiter, et le fait qu'on soit restés jusqu'à tard nous a permis de voir un truc hallucinant. On a vu arriver un camion de matériaux pour terminer le barrage que le promoteur sud-africain avait commencé à mettre, parce qu'ils ont mis un barrage en métal, tout pour nous empêcher au public d'aller sur la plage, qu'ils n'avaient pas encore terminé, et on avait à 10h du soir un camion venir avec des panneaux en métal, sous escorte policière. Donc la police mauricienne a été ordonnée d'escorter les matériaux du promoteur sud-africain qui nous prend notre plage, à nos citoyens. On a halluciné. Et juste après, on a vu débarquer un jeep de l'armée mauricienne, enfin du service paramilitaire qui est dans la police, qui sont arrivés pour monter la garde du chantier. Donc, hallucinant, c'est les deniers publics qu'on utilise pour faire la répression, parce que nous, on a commencé à voir que des politiciens sont en train de détourner le domaine public. Parce que dans ce coin du pays, on n'a pas le droit de construire des hôtels. C'est une zone qui est appelée South Coast, Côte du Sud, Heritage Zone, zone patrimoine. Donc c'est une zone patrimoine, on n'a pas le droit de mettre des hôtels. Donc, l'exécutif, le gouvernement, est en train de violer la loi. Ils essaient de bouger le cadre légal. Alors, pour justifier la déproclamation de cette plage à Pomponette, ils invoquent un plan au préalable qui date de 2003 pour cette région. Parce que dans le plan national d'aménagement du territoire, qui est entré en vigueur en 2005, lui, justement, érige en zone patrimoine toute la côte sud entre Bloubaie et Véducap, ils ont quand même fait, ils ont mis des exceptions, parce que sinon, ça n'est pas passé la rampe avec les politiciens, de dire, oui, bon, alors, tout ce que le plan d'aménagement national stipule, aura des exceptions, notamment s'il y a eu au préalable des plans de développement régionaux locaux approuvés par le gouvernement. Ceux-là continueront à rester en vigueur. Donc, ils sont partis chercher dedans un plan qui date de 2003 pour la région. Et ils sont venus dire en Cour suprême, alors, au moins, là, la vérité sort. Ce plan sort du fait que c'est la fin de l'industrie sucrière, et donc, il y a eu des discussions, noircement, ils ont mis des discussions entre le secteur public et le secteur privé, pour voir comment est-ce qu'on peut faire, donc, une transition hors de l'industrie sucrière, vers de nouveaux pôles de développement économique. Donc, voilà, développement hôtelier dans la région, pour le gros conglomérat sucrier, qui date de l'ère coloniale, qui se trouve dans le coin. Et la populace vont être contents parce qu'ils vont pouvoir travailler comme jardiniers, cuisiniers, gardiens, voilà. Donc, c'est très bien pour eux. Donc, avec cette aire d'esprit, le gouvernement, là, 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 est en train de défendre Mordicus, qu'ils aient pu déproclamer la plage, pour connaître, en justifiant que, voilà, en 2003, avec Saint-Félix, justement, vu que c'est la fin de l'industrie sucrière, on a prévu un plan de développement intégré. Ils ont le toupet de médecins intégrés. C'est tout sauf intégré. Parce qu'ils n'ont absolument pas associé les citoyens à ça. C'est juste entre le gros établissement sucrié du coin et eux. Donc, un plan de développement qui va intégrer les terres de l'État avec les terres privées du Gard, pour qu'ils puissent faire des villas, des hôtels, machin, truc, négligne. Et donc, après, au petit chapitre des consultations publiques, parce qu'on va dire, « Ah non, il n'y a pas eu de consultation publique. » Quand on a fait ce plan, bien, ça a modifié le plan d'aménagement régional de la région. Et quand on a modifié le plan d'aménagement pour la région, bien, on a dit au public que ça va. Dans le bulletin du gouvernement, que personne n'achète, bien sûr. Le mot qui s'appelle le « Government Gazette ». Et voilà, c'était dans le « Government Gazette ». Et peut-être que c'était dans deux journaux. Un petit article comme ça, un petit, voilà, qui ne dit absolument pas qu'on va vous prendre le plan. Je dis tout simplement que le plan d'aménagement régional de la région de Grand-Port-Savane dans le Sud a été modifié. Et ceux qui voulaient aller consulter le nouveau plan, à la fin, à l'arrière, il y avait un plan qui montrait que dans la plage, là, il y a un astérisque qui dit « Cette plage a été revue dans le cadre de ce plan. » Donc, ils n'ont pas dévoilé le plan spécifique pour le congomérat avec Saint-Félix. Ça, ils n'ont pas rendu public. Et ils ont encore moins dit au public que tu sais, tu vas perdre ta plage. Et comme personne n'a objecté à l'époque, mais c'est bon, c'était en 2004. 2004-2006, à un moment comme ça. Voilà, personne n'a rien dit. Mais bon alors. Et là, là, on tombe des nuls, on a envie de dire « Mon gars, on est en 2018. » Ton truc là, ça doit être il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il n'y avait pas autant d'hôtels, il n'y avait pas autant de villas de luxe, il n'y avait pas autant de bétonisation. Le culot qu'ils ont appelé ça « Integrated Development Plan » veut dire à quel point, premièrement, ils ne comprennent rien. Ils sont d'une hypocrisie totale et en plus, ils sont son nom. Et nous, on est fermement décidé à gagner en cours parce que c'est incroyable la quantité d'énergie et de temps que les fonctionnaires du ministère des terres et du logement sont en train d'investir pour justifier l'indéfendable. Eux, ils font des discussions approfondies avec le promoteur du coir mais avec le public une simple notice d'un truc suprême indirect dans un journal par là mais non, il va faire des réunions il vient nous consulter il va mettre ça à la télé il fait une série de réunions dans le coin il envoie des lettres mais un tableau d'affichage peut-être sur la plage en question il va dire « Voilà les gars, on va vous prendre peut-être votre plage si vous n'êtes pas d'accord envoyer vos objections à telle adresse jusqu'à telle date ? » Non, non on est des grands naïfs quoi on a l'impression que l'État et les ministères font le travail dans l'intérêt public et bien et en fin de compte, non quand on commence à creuser à regarder on voit qu'il y a énormément d'incohérences on se demande des fois si ce n'est pas intentionnel et il y a énormément d'opacité voire même un refus délibéré de donner au public des informations par contre les mêmes informations qui auraient dû être dans le domaine public et ça est leur réserve parce que supposément nous le public on n'a pas le droit c'est confidentiel et par contre ils le donnent aux grands groupes aux grands groupes privés aux gros promoteurs aux conglomérats etc. Donc on a une espèce de dialogue entre quatre murs dans les coulisses entre les élites politiques administratives et de l'autre côté les élites économiques et nous le bon petit peuple des citoyens non, non, non ça ne nous concerne pas le 11 dimanche prochain on va y être et on va faire un vote citoyen on va demander aux citoyens on va faire un lever du pavillon du drapeau national et réclamer pour manifester pour les 50 ans du pays arrêtez de nous voler nos plages et on va prendre un vote les citoyens vont voter notamment en plus c'est la campagne électorale qui a déjà démarré en fait donc c'est symboliquement très fort donc on va voter pour dire au gouvernement tu viens enlever cette palissade en métal que tu as mis qui nous bloque l'accès à notre page merci merci merci